oh salut tout le monde j'espère que vous avez tous très bien j'espère que vous n'avez pas trop attendu alors une semaine à la suite c'est pas mal si ça commence à reprendre doucement donc j'ai pas grand chose à vous présenter c'est pas terrible c'est pas terrible c'est pas terrible mais il ya quand même des petites anecdotes ça fait ça fait toujours des petits trucs à présenter quand même mais voilà parce que j'ai quand même racheté un truc que j'avais déjà il a racheté parce qu'il était en meilleur état quand même et il m'a coté que sa belle voilà qu'est ce que je vais dire ben j'ai pas trouvé de chose neuf cette fois ci c'est que du vide grenier intégralement du vide grenier là c'est du pur vide grenier non quand même je vais vous montrer autre chose qui fait pas partie des vides grenier mais je n'avais pas préparé je me suis dit est-ce que je le présente ou pas et je l'avais pas présenté mais il fallait que je vous le présente parce que c'est quand même anodin ce petit truc il ya un chat qui me fait chier derrière la porte là je sais pas ce que je vais en faire tais toi le chat t'es le seul bon sur ce les amis on va commencer par un truc totalement con que j'ai racheté alors c'est pas con c'est que jusque c'était mon collègue qui m'avait offert la même chose il ya un petit moment qui était pas en si bon état parce que après l'avoir démarré il y a eu quelques soucis donc il fonctionne il s'allume un peu mais il a encore quelques bugs et ben là je sais pas pourquoi alors je pense que celui qui est défectueux je vais peut-être le garder pour les conventions pour mettre sur une table ça peut être amusant mais voilà donc j'ai racheté j'ai aussi j'ai racheté le même version pour cinq balles ouais je sais pourquoi tu l'as racheté deux fois alors que tu as le même parce que il était quand même en meilleur état il est crade il est crade mais il fonctionne super bien donc j'ai pas nettoyer il est pur et dur il sort vraiment du vide grenier il vient de tout en haut de la france il vient de bretagne pour vous dire que franchement il est en bon état il est un petit peu abîmé un petit peu crâne mais d'époque franchement rien à vous dire parce que c'est pas courant courant d'en trouver en bon état donc pour ma part j'étais ravi de l'avoir trouvé pour cinq balles parce que les jetons mis de base électrique surtout un micro flipper ça ne court pas les rues ça ne court pas les rues du tout et pour trouver des petits composants tout ça c'est bien pratique d'avoir un donneur d'organes ouais je sais que ça fait un peu comment dire prédateur mais ça va pas donc pour cinq euros j'ai vu envie de gagner je me suis dit une petite dame très gentille elle me dit bonjour vous l'endez combien rien me dit 5 euros j'ai pas écouté pour l'état du carton il est dans son jus pour l'époque qui est sorti aussi et il est pas en très mauvais état et la dame m'a dit il fonctionne nickel j'ai mis des piles et il fonctionne super bien j'ai dit bah écoutez 5 euros je vous le prends j'ai pas hésité et puis je me suis trimballé ça sous mon bras voilà bien sûr j'aurais pu acheter une wii noire à 50 balles ou une wii ou noir avec son jeu pour soit 60 euros ben non je les ai déjà c'est pas une édition rouge quoi je l'ai déjà l'édition rouge mais j'aurais pu trouver un meilleur état mais il n'y avait pas donc je me serais bastu sur un flipper mais franchement ce petit flipper c'est un super petit flipper en plus je pouvais peut-être l'emmener à convention c'est petit ça prend pas de place il suffit de tac 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 et puis s'il fonctionne plus bah il se fonctionne plus il sera pour pièces détachées pour l'autre c'est pas grave franchement cinq balles c'est pas perdu pour ma part parce que je sais toujours que quand il ya des enfants des invités ou je suis invité chez quelqu'un tu vas ramener un petit jeu sympathique pour faire jouer les gamins un petit vieux petit flipper de table qui fait plein de bruit qui énerve tout le monde c'est super plus ça prend pas d'autre place on peut le trimballer il est électrique ça marche bien voilà pour ma part c'est comme ça que je le vois après il y en a qui vont dire ouais mais pour les puristes qui sont que ça m'en fout premier arrivé premier servi en quelque sorte c'est un peu près comme ça que ça ça évite que les revendeurs le prennent le revente à 70 80 balles sur internet après moi si quelqu'un est vraiment 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 recherche d'un flipper comme ça je vais voir s'il veut me l'échanger à la limite parce que s'il est vraiment intéressé qu'ils le cherchent depuis des années j'ai dit pourquoi pas qu'est ce que tu m'échanges contre ça voilà dire bah j'ai ça qui pourrait t'intéresser je dis bah on verra pas de soucis enfin bon allez on continue et on continue continue on va continuer avec quoi tata 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 je sais pas il y a trois consoles un accessoire qui fait pas totalement qui fait qui est hors sujet alors là c'est vraiment un or 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 sujet parce que là je suis tombé fan je l'ai vu je suis tombé red dingue de ça c'est con mais c'est des c'est tellement décoratif j'ai acheté et quand je suis tombé dessus j'ai dit ouais j'ai prend 30 balles avec un autre accessoire je m'en fous l'accessoire qui a côté je vais l'offrir mais il était avec donc au total si on divise cet accessoire là j'ai dû payer 20 euros et l'autre j'ai dû payer à peu près 10 euros voilà donc au total je l'ai payé 20 euros ce qui est vraiment extrêmement correct pour son prix alors il est un peu abîmé mais franchement ça ne gâche pas le style et je vous montrerai après je vais vraiment vous le montrer à la fin parce que je trouve ça hilarant trop drôle et je trouve ça vraiment 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 drôle vraiment drôle parce que franchement je vous vois bien utiliser ça dans un film alors voilà vous allez voir merde donc pour dire qu'on va commencer par un jeu game boy events neuf parce que neuf avec la boîte totalement niqué je l'ai quand même payé 20 euros c'est manique mineur donc 20 euros il est neuf sous blister voilà donc 20 euros je pense que je me suis fait un petit peu à voir mais c'est pas courant de trouver des jeux game boy events en boîte en état neuf il n'est pas trop il n'est pas il n'est pas jauni pas trop abîmé il va bien hormis le dessus qui a pris un bon coup de soleil qui craque le tout seul donc voilà mais franchement pour 20 balles j'ai fait une bonne petite affaire donc ça reste quand même quand même correct ensuite une petite pochette tout neuf pour ds light voilà donc pour 5 euros donc il vraiment dans son jus à côté un peu militaire skate voilà donc à la pochette alors à l'intérieur nous avons quoi nous avons la pochette pour mettre la ds un écouteur avec un truc du chouette et sur la sangle pour mettre les écouteurs et puis voilà donc à l'intérieur on a des écouteurs officiels tout ça et pour 5 balles tout neuf j'ai adoré cette pochette en plus elle est super bien elle est super solide et dedans ben voilà vous pouvez ranger votre ds tranquillement sans problème donc je sais pas si je vais l'ouvrir je verrai avec le temps ou pas mais pour 5 balles ça vaut le coup ensuite 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 une console alors je vais présenter la console et une autre manette après donc une petite ps1 pour la modique somme de 15 euros donc le seul truc qui manque alors problème la personne avant des 20 euros mais il a perdu l'alimentation donc je me suis dit je vais quand même négocier un peu je dis est ce que 15 euros ça vous irait il m'a dit oui direct pas chercher à comprendre il m'a dit oui direct donc j'ai une manette officielle de ps1 en excellent état mais en meilleur état que celle que j'ai et une ps1 jamais démonté donc on a toujours le cd d'origine donc elle fonctionne nickel elle est presque neuve elle est presque neuve parce que franchement la lentille à l'intérieur est en bon état ça sonne nickel et j'avais une alimentation j'avais trouvé envie de grenier il y a si très longtemps de ça que j'avais pas payé donc voilà donc 15 euros une manette d'une console dit console ps1 en bon état il faut juste que je la nettoie un peu je la stick un peu et elle sera nickel une petite memory carte de gamecube au logo de micromania alors là j'ai pas hésité j'ai pris parce que ça m'a fait trop drôle de voir micromania avec leurs accessoires d'à l'époque donc pour 2 euros voilà j'ai pris avec le beau magnifique numéro de série en dessous donc ça fait une petite main à la carte mémoire en plus pour la gamecube c'est pas mal une manette ps2 vert émeraude seulement pour 3 euros donc vraiment très très content on voit qu'elle a abîmé qu'elle a été gratté au centre mais en soit ouais après le joystick qui a été un peu morflé tout ça mais ça ça change voilà mais franchement pour 3 euros une manette de ps2 de cette couleur là qui pas courant du tout à trouver ça vaut le coup pour ma part même à l'état qu'elle est 3 euros ça vaut largement le coup parce que c'est une manette officielle déjà et c'est une couleur que j'aime aussi j'aime le vert le noir le rouge l'orange mais ma couleur primordiale c'est le rouge bien sûr mais vert comme ça c'est super joli et franchement ça rend super bien on voit pas qu'elle est abîmée autre part franchement les joysticks on change les joysticks tout ça et on voit pas le tout c'est bon mais sur lequel ça rend bien c'est c'est joli je sais c'est joli mais voilà je vais l'utiliser aussi enfin bon voilà et aussi en neuf alors là envie de grenier une chargeur non officielle de big ben bien sûr un chargeur de game boy micro pour voiture 2 euros ça mange pas de pain un petit câble pour recharger dans sa voiture voilà quoi ouais on passe à l'usb mais l'allume cigare sera toujours dans les voitures toujours parce qu'on a toujours des fumeurs voilà 2 euros c'est pas courant en plus pour une une alimentation de voiture pour game boy micro c'est pas courant du tout j'ai la première fois que je le vois en plus il y a une euse au bisteur j'ai pas cherché à comprendre ensuite envie de gagner toujours une personne très gentille m'a vendu une ds light avec 104 d'alimentation la console est presque neuve hormis qu'il manque le stylet officiel voilà donc c'est un stylet violet et il est pourquoi il est donc pour 15 euros et en même temps il m'a sorti une autre ds tank pour 10 euros donc au total 25 euros et en plus il n'avait il avait l'alimentation de cela mais pas de celle là et comme je vous ai fait la présentation de la semaine dernière comme vous vous rappelez peut-être j'ai même pas j'avais rangé et ressorti je vous disais les câbles à 1 euro voilà j'ai une console complète pour 11 euros c'est pas cher c'est vraiment pas cher du tout et puis en plus elle est en bon état l'écran pareil sur les deux et elle se ferme super bien et elle fonctionne parfait tout voilà donc tout ce que j'ai trouvé envie de gagner maintenant on va passer à du what the fuck pourquoi j'ai acheté ceci pourquoi j'ai acheté un téléphone ouais un vrai téléphone allo oui non merci voilà donc je peux vous montrer déjà il est rouge mais c'est pas ça qui est plus surprenant 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 qu'est ce qui est surprenant c'est que j'achète un téléphone comme ça c'est classe pourquoi j'ai dit que c'est classe parce que on peut plus on peut l'utiliser encore mais même en démo voilà donc pour 20 euros alors pour vous expliquer un petit peu il a des petits défauts de base parce que les officiels coûtent une blinde déjà et il manque une canette enfin une fois une un coca cola dans chaque main des deux oursons le reste est complet ils ont été jaunis par le temps bon bah avec le temps le plastique bien sûr voilà mais c'est un téléphone officiel enfin c'est un téléphone coca cola et franchement ce n'est pas courant du tout de trouver ça sur internet et ben là pour 20 balles il fonctionne en mode démonstration donc vous avez vraiment un bouton mode démo quoi vous avez vraiment un bouton de démon pour montrer à quoi ça ressemble voilà et là pour 20 euros un téléphone coca cola j'hésite quand même à l'utiliser pour faire des vidéos avec je sais pas ce que je vais faire mais ça me donne trop envie de le mettre au bord de la table d'appuyer sur le bouton et de faire semblant d'appuyer sur le bouton et allo ici coca cola non je rigole non mais ça me fait trop rêver parce que franchement c'est super fun le petit ours là il baisse la tête il lève le bras le mode démo fonctionne ça tourne et franchement c'est trop stylé alors on voit bien sûr on voit que c'est ni c'est bien on a un bonheur qui commence à avoir de la pollution donc là on a la pollution quoi je rigole mais franchement je serais ça tellement incroyable que je l'ai acheté je l'ai acheté dire j'ai pas hésité voilà pour cette petite vidéo what the fuck what the fuck franchement voilà sur ce jeu outils à une prochaine vidéo n'hésitez pas à me dire ce que j'en pensais à bientôt tout le monde à une prochaine bye